Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Face à l'avènement des VTC, les taxis-compteurs montent au créneau. Une coalition interpelle les autorités sur l'application stricte d'un décret portant sur la concurrence déloyale. Dans ce journal également, retour sur la clôture de la 6ème édition du Festival des Trois-A. L'événement met chaque année en exergue la culture des peuples Aladjant, Aïzi et Avicam. Et direction ensuite l'Afrique du Sud, plus précisément à Soweto, où le spinning ou rodeo automobile cristallise les passions. Mais avant de développer ces titres, les électeurs sont appelés aux urnes le 29 décembre prochain au Tchad. L'annonce a été faite mercredi par le président de l'Agence nationale des gestions des élections, Ahmed Bartichéret. Les élections législatives, provinciales et communales s'effectueront sur la base de l'ancien fichier électoral, et ce, à cause du manque de moyens matériels et financiers. Les dépôts de candidature devront se faire du 19 au 28 octobre prochain. Quant aux résultats, ils seront connus au plus tard le 3 février 2025. De 24 000 en 2022, le nombre de taxis-compteurs est passé à 8 000 en 2024 en Côte d'Ivoire. En cause, la montée en puissance des sociétés de VTC ou voitures de transport avec chauffeur. Face à cette diminution dramatique, les acteurs du secteur ont lancé un appel au gouvernement afin que des mesures soient prises pour restaurer l'ordre et améliorer leurs conditions de travail. Le VTC ne respecte pas leur réglementation. Un VTC doit garer, il doit être commandé avant qu'il bouge. Quand un VTC ne commande pas, il n'a pas le droit de bouger. Mais quand il fait la maroute, c'est du faux, ça ne se fait pas. Quand il voit un client, il soulève la main, il gare et il prend. Le VTC est venu pour dire qu'ils vont payer la plateforme. La plateforme qui est les chauffeurs paye, sans le savoir. Un chauffeur de taxis peut être soit maté, ils ne sont pas assez fins, mais un chauffeur de VTC doit recharger l'application. Mais maté, ils ne font pas ça, ils rougent qu'en 13h, 14h, ils restent dans ça sans faire des accidents. C'est ce qui pose problème à la population habillée dans le milieu. Malgré les défis posés par la concurrence et les réformes en cours, les acteurs du secteur des taxis-compteurs se disent déterminés à défendre leurs droits et à contribuer à un transport urbain plus sûr et mieux organisé en Côte d'Ivoire. La sixième édition du Festival des Arts et Culture des Trois-Arts a refermé ses portes. Sept jours de célébration dont l'apothéose s'est déroulée le 17 août, avec entre autres un défilé des générations sous le regard du ministre René Djédjemel-Diby. Représentant de la chancelière honoraire Henriette Dacrédia-Batté, marraine de la cérémonie. Dans la soirée, plusieurs groupes, dont le trio Aklan, Tian, Michou et Abuturutz, ont égayé le public de cette sixième édition. La commissaire générale se réjouit de tout le déroulé de ce festival. Un bilan positif. Depuis quatre ans, c'était difficile de réunir tous les trois peuples ensemble comme ça sur la plateforme. Pourquoi ? Ils ne comprenaient pas de un et c'était difficile. Ils avaient un peu honte de participer au concours. Et aujourd'hui, ils sont à l'aise. Le monde que j'ai eu pendant les neuf jours, je remercie le Seigneur. Ce sont des cadeaux de plus de 15 millions de francs CFA qui ont été distribués aux vainqueurs des concours organisés durant ces dix jours d'ambiance et de promotion de la culture des trois A. Touchée depuis le début du mois d'août par des plus torrentiennes, Niame, la capitale nigérienne, est en partie sous les eaux. Les inondations ont également coupé les routes, paralysant les activités et rendant impossibles les ravitaillements en produits de première nécessité. Les habitants des quartiers riverains du fleuve Niger en appellent donc aux autorités. Nous souhaitons que le gouvernement nous apporte plus d'aide avec des pirogues notamment, même s'il a déjà envoyé ici deux grandes vedettes de la gendarmerie qui assurent gratuitement la traversée en toute sécurité. La côte critique de 620 étant atteinte, la capitale demeure en alerte rouge, ce qui suscite bien des craintes parmi ses habitants. Au-delà de Niame, c'est tout le Niger qui fait face aux inondations. Des intempéries qui, à ce jour, ont fait 217 morts, 108 par noyade et 109 par effondrement. Sinalo-Jivuo semble à première vue affronter une route des plus complexes. Il n'en est rien. Plus connu sous le nom de Danki-Darli, la Sud-Africaine effectue des tours sur elle-même en vue de faire crisser ses pneus. Enchaînant les dérapages, Danki-Darli, 40 ans, est une des rares femmes drifteuses dans le pays. Les petites filles m'admirent. Les gens m'admirent dans mon quartier, là où j'ai grandi. Vous devrez me voir quand je conduis une de ces voitures. Les enfants viennent à la porte. Danki-Darli, Danki-Darli, Danki-Darli. Née de manière clandestine dans les townships de Soweto en pleine apartheid dans les années 80, le spinning a depuis connu une belle ascension. Avant, c'était considéré comme un sport de gangster, associé au gangstérisme, associé aux gens qui allaient dans les banlieues, dans le quartier blanc pour voler ses voitures de Mac, rentrer à la maison en le faisant drifter, venir à Soweto en le faisant drifter et tout le reste. Mais pour moi, c'est une façon de m'exprimer, d'exprimer ma féminité. Reconnue depuis 2014 comme un sport automobile, la discipline fait l'objet d'une ambition toute particulière depuis juillet dernier. Le nouveau ministre des Sports Sud-Africa, Gayton McKenzie, a en effet annoncé vouloir en faire l'un des sports les plus importants du pays avec ses lieux dédiés. Reste donc au spinning de s'institutionnaliser et de développer son sponsoring. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada